Musique Bien le bonjour à tous, aujourd'hui c'est Guillaume, ça n'est pas le capitaine, car le capitaine sera notre sujet principal. Je vais vous parler de comment j'en suis arrivé à créer le capitaine Guillaume. Donc premièrement, j'étais au collège, comme beaucoup de personnes, on a tous eu des folies. Sauf que moi, ma folie ça a été avec Ken Kazuki, on va regarder le pseudo, on s'est lancé un petit défi, un petit délire, tranquille. Et si on crée une chaîne YouTube ? Oui ! Donc au début, moi j'ai fait ça, j'ai créé ma petite chaîne YouTube, mon petit monde, d'ailleurs c'était le premier nom de la chaîne, le monde de Guillaume. Mais le monde de Guillaume n'a pas survécu, car le capitaine est arrivé. J'ai créé le capitaine. Son pseudo, tout simple. Je marchais, puis d'un coup j'ai pensé au mot capitaine. Puis là j'ai fait, capitaine, Guillaume, capitaine Guillaume. Alors au début c'était tout gentil, je m'imaginais un bon petit personnage. Certes, qui est sorti de mon imagination, de ma folie la plus dimensionnelle, parce que j'ai pas d'autres mots possibles. Mais je pensais que c'était un personnage simple, avec, oui, quelques petits délires, mais en fait non. Car à force de faire des vidéos sous sa bannière, j'ai fini par découvrir ce qu'il était réellement. Un sauveur de l'espace. Un sauveur des dimensions. Car, dans son monde, le capitaine, l'humanité c'est basique. Voilà, c'est les humains. Sauf que lui, il ne vit pas avec les humains. Ah non, 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 lui il est... Il voyage dans les dimensions, il... Mais n'importe laquelle, vous pouvez choisir un nombre au hasard, pouf, vous mettez dimension, le capitaine il vous fera. Il y suis déjà allé. Non, lui il est sur son grand navire. Il voyage sur la mer galactique. A la recherche de la prochaine aventure. Et je peux vous assurer qu'il y en aura des aventures. Donc, le capitaine il a aussi tout un tas d'accessoires. Par exemple, ce fameux petit masque. Que vous connaissez tous. Que vous avez vu sur ma chaîne. Enfin, sur sa chaîne. Ah ! Ce bon petit masque. Qui, je vous le rappelle, me fait oublier le reste du monde. Quand je mets ce masque, je suis un autre bonhomme. Dès que je mets ce masque, je peux vous assurer que j'ai tout un tas d'idées qui m'arrivent dans la tête. C'est très facile à enlever. Mais alors, ça vous dit un chaud. Quelque chose de bien. Mais, ça, ça n'est qu'un détail. Il y a aussi son masque à gaz. Je peux vous assurer que ce masque, il tient aussi chaud. Ce bon petit masque. Désolé, je dois l'enlever aussi vite parce que j'ai un peu de mal à respirer. Et je peux vous assurer qu'il ne me protège en aucun cas. Si jamais il y a un gros gaz violent bien toxique qui nous agresse, moi, je peux mettre le masque, l'air passe en dessous et je le respire et claque. Je suis mort. Ah ! Un autre petit détail aussi. Donc oui, c'est une vidéo qui va assez rapide. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais faire le maximum pour vous détailler, le capitaine. C'est lunettes. Lunettes qu'il met quand il voyage sur le bateau. à regarder les étoiles au loin naître et disparaître. Un peu plus classe. Et surtout, une arme. Enfin, une arme. Une réplique d'armes, pour être plus exact. Le fameux revolver qui permet de tuer les esprits. Pouf. Pleine tête l'esprit. Donc, c'est juste un pistolet d'airsoft. Mais sauf que pour moi, quand je l'utilise dans mes vidéos, ce n'est pas un pistolet d'airsoft. C'est une arme qui permet de tuer toute créature venant d'une autre dimension. Le capitaine a beaucoup d'imagination. Je peux vous l'assurer. Donc là, en ce moment, le capitaine, il est dans ma tête. Il est dans un coin. Il est en train de voyager sur son bateau, là. Il est en mode, attention, je tourne à côté de l'étoile. Et pourquoi j'ai pris un accent, je ne comprends pas. Non. Je peux vous assurer que là, il est... Donc, comme je viens de vous le dire, elle est sur son bateau. Il voyage entre les étoiles. Attention. Attention le petit trou noir. Ah oui. Le capitaine sort tout droit de ma folie, de mon imagination. De ma passion. Car le capitaine, c'est ça aussi. C'est ma passion. C'est... Il est tout ce que je veux être. Mais heureusement que je ne suis pas comme ça dans la réalité. Parce que sinon, je ne serais pas là, dans ma chambre, en train de parler à vous. Je serais sûrement entre quatre murs, une pièce toute blanche, avec des médecins, qui me diraient... Avez-vous peur de quelque chose ? Non. Je n'ai peur de rien. J'ai déjà affronté des lutins. D'ailleurs, il y a un petit lutin qui est venu me parler. Vous savez, les lutins verts, avec un écureuil fluo, rose fluo plutôt, qui parlent avec un accent italien, Et qui viendrait de la cinquante-septième dimension, à peu près. Est-ce que je suis dérangé ? Peut-être. Donc c'est vrai que le capitaine, sinon, prend souvent possession de mon esprit, quoi. Il arrive, il dit, tiens, je vais mettre quelques graines de moi, là, tu. Et voilà, et hop, une idée totalement folle vient de m'arriver. Ne vous inquiétez pas, je n'en ai pas. Quoique, ça donne quelques perspectives d'avenir, dans les vidéos. Donc voilà, le capitaine, c'est le fruit de mon imagination. Sa vraie force, ce ne sont pas tous ses accessoires. Ce n'est pas la mer galactique sur laquelle il navigue, les aventures qu'il vit. Sa vraie force, c'est vous, l'équipage. Son équipage. Moi, je ne suis que l'humble créateur du capitaine. Donc on pourrait dire que je suis une sorte de second capitaine. Mais son véritable second, c'est Ken Kazuki. Donc moi, je suis entre les deux dimensions, entre la réalité et le capitaine. Car oui, pour moi, le capitaine, il a sa propre dimension. Je peux vous assurer que son monde, il est... A côté de l'espace, je ne sais pas moi, c'est rien, c'est qu'une bulle. Et le capitaine voyage bien, je suis sûr, en dehors de l'espace. Il voyage dans l'irréel, dans le paranormal. Il voit un esprit, il fait... On devient pote. Je ne suis pas déjà avec 347 démons, soit le 348ème. Donc voilà, en gros, les amis. Le capitaine n'est que le fruit de mon imagination. Mais je le fais vivre. Car pour moi, le capitaine, je veux y croire. Il est réel. Pour moi, le capitaine, c'est mon personnage réel. C'est moi, c'est mon moi. Voilà. C'est ma réalité du monde. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous invite à la liker, à lâcher un petit commentaire. Ça ne me fait pas mal. Et surtout, essayez de la partager. C'était Capitaine Guillaume. Fin de transmission. Sous-titrage ST' 501